Bonjour tous mes chéris, j'espère que tu vas bien, que tes proches vont bien, que ta famille va bien, où que tu sois et quoi que tu fasses. Alors moi je te reçois aujourd'hui un petit peu dans une ambiance cocooning parce qu'il y a beaucoup beaucoup de soleil dehors et il y a beaucoup beaucoup de vent. Donc ça va être un peu trop compliqué pour se parler à l'extérieur. En plus il y a pas mal de bruit parce qu'il y a des travaux. Donc peut-être que tu les entends d'ailleurs. Donc je préfère te recevoir ici en tête à tête, on pourra parler. Si tu vois des nuances de lumière, c'est normal. Pareil, il y a des nuages. Donc normal que ça passe des moments un peu lumineux et un peu sombres. J'espère par contre que le son ira bien. Alors depuis tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien comme pour toi, une vie très très spéciale, une vie compliquée, etc. Bon bien sûr, la vie en camping, comme tu le sais, je regarde Cassie qui est juste là. Donc la vie au camping en Espagne, donc je suis toujours au bord de la Mar Ménor, la mer majeure. Donc je suis juste à côté de Murcia. En fait c'est la côte à côté de Murcia, ou Murcie en français. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps ? Pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, tu le sais un peu, depuis début mars, je suis confinée dans le camping. Et bien comme pour tout un chacun, ça a été spécial. Tout ce que je vis et tout ce que tu vis, c'est spécial, c'est compliqué comme je le dis. Juste avant le confinement, j'avais senti venir. Donc j'avais fait des courses. Pascal, que tu connais maintenant, a fait des courses aussi. Donc on s'est retrouvés avec, bon, on pouvait rester quelques jours quand même pas trop mal. Et au moment où ils ont fermé les portes définitivement, pour nous enfermer dans le camping, c'est vrai que ça fait un drôle d'effet sur le coup, on ne s'en rend pas compte. On était tellement content d'être tranquille, d'être un peu protégé. Mais on ne se rendait pas du tout compte sur du long terme, qu'est-ce que ça allait donner. Pourquoi je parle des courses tout de suite ? C'est que le camping aussi a dû s'adapter. Le camping aussi a dû s'organiser pour les gens qui sont restés à l'intérieur du camping confinés. Alors, ils avaient une petite épicerie dont ils ne s'étaient pas servis depuis très longtemps, avec quelques produits. Comme je te l'avais dit, à un moment donné, ils avaient beaucoup de produits périmés. Bon, ce n'est pas leur faute, on faisait attention. Eux, on fait beaucoup, beaucoup de tri dans les produits périmés. C'était des boîtes de conserve, c'était des boissons, c'était des bonbons, des trucs comme ça. Dans les boîtes de conserve, si tu veux, il y avait des trucs quand même importants. Je pense que, bon, de première nécessité, par exemple, du thon, des choses quand même que tu as envie de manger quand tu n'as plus grand-chose dans ton frigo. Et donc, eux aussi, on fait un gros, gros travail d'organisation. Alors, tout ça, ça prend du temps. On nous a pris nos numéros de cartes d'identité, l'immatriculation, nos noms, etc. En promettant de rester enfermés dans le camping. C'est-à-dire, nous n'avions pas le droit de sortir, alors les camping-cars, pas du tout, mais même nous, physiquement, on n'avait pas le droit d'aller se promener à l'extérieur des grillages de la propriété du camping. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est quand même un camping, il y a de l'espace. Tout à fait, tout à fait. J'ai conscience d'avoir vécu et de vivre quelque chose de spécial, d'un peu privilégié, parce que c'est vrai que j'ai entendu certains nomades, ils n'ont pas été à la fête. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont organisées très, très sympas, beaucoup d'entraide et j'ai trouvé ça absolument génial. Nous, il y a des personnes qui nous ont demandé s'ils pouvaient venir, c'est non, puisque le camping refusait d'autres personnes que nous. Donc, c'était comme ça. Nous, si jamais on sortait, ah ben c'est sûr, on avait le droit de sortir. Mais ce qu'il y a, c'est que nous n'avions plus le droit de revenir dans le camping. C'était terminé. Donc, et à ce moment-là, bien sûr, en Espagne, bien sûr, je ne vais parler que de l'Espagne, que ce que je vis. En France, je ne peux pas t'en parler. J'ai été au courant, bien sûr, je suis au courant tout le temps, par ma famille, par mes proches, mais je ne l'ai pas vécu. Donc, je ne te parle, je reprécise encore, que de l'Espagne. Donc, oui, on avait le droit de sortir, mais après, pratiquement tout a été fermé. Les campings ont été fermés, normalement. Quelques exceptions, comme nous, on a eu la chance d'avoir. Quelques aires de camping-cars en Espagne sont restées ouvertes, mais les gens étaient confinés dans les camping-cars, carrément. Je pense que ça devait être quand même délicat, délicat d'être confinés dedans. Mais contrairement à nous, ils avaient le droit d'aller faire des courses de proximité en alimentation. Nous, on n'avait pas le droit de sortir du terrain du camping. Donc, on a vécu sur nos réserves respectives, pour Cassie, pour moi, chacun, d'autres avaient des animaux, ont des animaux, etc. Donc, c'est vrai que ceux qui ont des chiens ont pu un peu mieux s'organiser. C'est vrai que j'avais fait des réserves pour Cassie, mais j'arrivais à terme. Les croquettes, encore, ça allait, mais des petites boulettes, à un moment donné, ça traîne, ça traîne, il n'y en a plus. D'autres, pour leurs animaux, c'était pareil, mais même pour eux, les humains, c'était un peu délicat, parce qu'il faut bien savoir que c'est facile d'avoir une épicerie, mais seulement c'était bloqué. Et oui, parce que la chaîne de livraison a été bloquée. Donc, même si le patron, même si le responsable du camping, Alonso, se démenait, Coréam, pour activer tout ça, quand tout est arrêté, tout est arrêté. Voilà. Donc, on a mis, quand même, plus de 15 jours. Oui, je me rappelle la première livraison, parce qu'en fait, au début, ils ont rabattrié, parce qu'ils ont fermé le restaurant du camping, et ils ont rabattrié toute la nourriture du restaurant, dans la petite épicerie, pour nous la vendre, pas cher, parce que bon, ils n'ont pas fait de truc, mais bon, voilà, on mangeait ce qui restait du restaurant, c'était rigolo, parce qu'il y avait un litre et demi de crème, enfin bon, ça, j'en ai pas pris, bon, après, il y avait des steaks d'hamburger énormes, bon, tout ça, par contre, c'était bon, mais si tu veux, on n'avait pas, c'était des choses, on va dire, un peu particulières, on n'avait pas la nourriture classique, tu vois, on n'avait pas une tablette de beurre, on n'avait pas, je ne sais pas, un yaourt, un truc comme ça, on n'avait pas de légumes, de fruits et légumes, ça, il n'y en avait pas dans le restaurant, puisque les restaurants, ils se réapprovisionnent quotidiennement. Donc, pour avoir des fruits et légumes, je me rappelle, quand le petit camion est arrivé, j'ai dit, petit camion, je ne suis pas très grand, et dessus, il y a des fruits et légumes qui sont peints dessus, et comme on surveillait chaque véhicule qui venait vers le camping, parce qu'il n'y a pas du tout de circulation de ce côté-là, de Los Alcáceres, ben, on était fou, on était fou de joie, de voir des légumes, de voir des fruits, je me souviens que c'était la fiesta, comme si c'était Noël. Non, mais c'est vrai que c'était vraiment très chouette. Il y a un monsieur aussi, à un moment donné, qui est venu, un producteur de mandarines, et il est venu, il nous a distribué à chacun, à chaque maison à roulettes, une poche pleine de mandarines. On était super, super heureux. Or, déjà, des mandarines fabuleuses, vraiment mûries à terme, extrêmement juteuses, extrêmement goûteuses. Puis bon, le cadeau, quoi, ça fait plaisir. Ça fait un peu Noël, quand même, la clémentine. Ce n'est pas une orange, mais ça fait quand même Noël. Mais c'était super sympa, quoi. Et après, ça a mis beaucoup plus de temps avant qu'on ait pu avoir des choses fraîches. Fraîches, ce que je te dis, c'est, par exemple, la charcuterie, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a certaines nationalités qui mangent beaucoup de repas avec de la charcuterie. Donc, ça leur manquait beaucoup, beaucoup. On n'avait pas de beurre, on n'avait même pas de margarine. Il y en a qui voulaient de la margarine. On n'avait pas de lait, on n'avait pas de... Qu'est-ce que... Non, le lait, si, on en avait. Qu'est-ce qu'on n'avait pas en produits frais ? Par exemple, des yaourts, un morceau de fromage. C'est vrai que je rêvais d'un morceau de fromage, tout simplement. Tu vois, des choses comme ça. Et toi, c'est arrivé petit à petit, petit à petit. Un jour, on a réussi à avoir de la nourriture pour les animaux. J'ai réussi à avoir de la litière, tout simplement, pour Cassie. Ça paraît bête, mais voilà, on était vraiment... On a été complètement emprisonnés dans le camping, hors de tout ce qui se passait à l'extérieur, puisque nous n'avions de contact qu'entre nous et simplement les deux personnes, deux, trois personnes qu'on voyait, c'est-à-dire Alonso, la dame qui venait faire du ménage et le patron Joaquin. C'est tout. Mais vraiment, dans une ambiance sympa, mais tout le monde avec le poids de l'angoisse, bien sûr. Alors, on parle entre nous, on parlait entre nous. Mais tu vois, coincé dans cet espace... Pardon, il y a mon téléphone. Ça y est, je l'arrête. Excuse-moi, je vais essayer de couper le son, s'il veut bien. Voilà, j'essaie. Donc, confiné, entre nous comme ça, dans un monde un peu à part, non même très à part, parce qu'on entendait les informations. Bon, moi, j'ai regardé beaucoup Euronews, France Télévisions, il y a France 24 aussi que j'ai beaucoup regardé. Après, j'ai essayé de m'informer auprès de la chaîne espagnole TVE sur Internet. En parlant d'Internet, merci à Free. Mais vraiment, merci à Free. C'est le seul opérateur, il me semble, qui nous a fait... Parce que d'autres personnes avaient d'autres opérateurs, mais ils n'ont pas eu cadeau comme nous. Free nous a fait quand même un cadeau de 100 gigas par mois. Donc, ça, c'était énorme. Ça permet de regarder des vidéos, de regarder les informations, sans compter chaque giga, etc. Donc, ça, c'était vraiment très important. Aussi, non, Pascal a un ami qui vit à Cartagène, donc un espagnol, qui nous tenait informés régulièrement de ce qui se passait, des autorisations, des interdits, de ce qui se passait concrètement au niveau, éventuellement, du corona, qui avait amené du corona. Enfin, bon, on a su qu'un monsieur avait amené, bon, dans la région, que sa famille avait été testée, etc. Donc, quand même, à dose très, très, très homéopathique, ce virus parmi, dans la région, dans la province, ça faisait du bien, mais ça ne fait rien. Parce qu'on était quand même en dehors de tout. En dehors de tout. Et moi, j'avais l'impression, vraiment, je ne sais pas si tu te souviens de cette série qui s'appelait Le prisonnier, où tous les gens vivent dans un petit village absolument fabuleux. Tout est mignon, tout est beau, sur une île, il y a la mer, il y a le soleil, etc. Mais, dès que le prisonnier essaie de s'échapper, à chaque fois qu'il pense avoir réussi, il y a une espèce de grosse bulle blanche qui arrive vers lui, et qui le prend, et qui le ramène au village. Voilà, le prisonnier. Et moi, pendant tout ce temps, j'avais l'impression d'être la prisonnière, que si je passais le grillage, que si j'allais ne serait-ce que sur la route et tout, il allait y avoir une grosse bulle blanche qui allait venir me chercher et me ramener dans le grillage, à travers le côté du grillage. Non, mais... Le délire total. Mais il vaut mieux rigoler, parce que, franchement, je suis comme tout à chacun, je ne suis qu'une femme. Et oui, 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 bien sûr, j'ai eu un moment d'angoisse au début du confinement en mars, mais je pense que c'est surtout parce que j'écoutais beaucoup les informations, j'ai beaucoup regardé les chaînes, les différentes chaînes, j'écoutais aussi la radio, et d'entendre à longueur de journée la comptabilité de tous ces morts de partout dans le monde, de comment ça se passait avec les médicaux, etc., comment ça se passait pour les uns, les autres, de voir sur Internet aussi qu'il y a des gens dans la même situation de vie que Krissa et moi, des nomades qui se retrouvaient dans des situations difficiles, très, très, très difficiles, etc., bon, à un moment donné, ça pèse et moi non plus, je n'avais pas trop envie de sourire, c'est vrai, et puis après, on a des contacts avec la famille, avec les entourages et tout, bon, tout le monde angoisse, après, il y a des personnes dans la famille qui l'ont attrapé, donc, bon, par chance, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance puisque certaines personnes en sont sorties, d'autres personnes dans mes relations qui ne s'en sont pas sorties, et je pense que pour toi aussi, tu dois être dans la même situation, on est tous, tous concernés, donc, c'est vrai que ce mois de mars, avril, ça a été, ça a été long, en plus, on a eu un temps, mais de mierda, mais vraiment, le temps de mierda, alors, en France, il y a eu un temps phénoménal de soleil, de chaleur, et nous, en Espagne, plein sud, bon, pas tout à fait plein sud de l'Espagne, mais bon, en Espagne, quand même, sur la côte, on avait du vent, des rafales de vent pas possibles, de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie, une pluie, mais c'est incroyable, ça va, je pense que Coquelicot va bientôt pouvoir te montrer quel point il s'est bien âgé, tellement, il a eu de l'eau sur le dos, partout, 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 donc, on ne pouvait pas mettre le nez dehors, enfin, bon, c'était un petit peu tristounet, dès que la pluie s'arrêtait, dès qu'il y avait un tout petit rayon de soleil, tout le monde sortait, voilà, chacun essayait d'avoir, bah, des activités pour s'entretenir, alors, par exemple, bon, tout le monde, en tout cas, a essayé de maintenir une humeur souriante, des fois, certains, voilà, faisaient des délires, certains, pas pétaient un câble, bon, faisaient des trucs rigolos, surtout entre nous, on a fait, essayé de faire des choses rigolotes, alors, pour s'entretenir, par exemple, je pense à un couple d'allemands, qui faisait, au moins, je ne sais pas, 15 fois le tour du camping, à pied, l'un avec l'autre, en marchant, d'une façon, assez intensive, il y a une dame anglaise, qui faisait du fitness, posait son téléphone dehors, et elle faisait son fitness, devant son camping-car, je me souviens d'un Allemand, qui faisait des abdos, qui faisait des choses comme ça, bon, voilà, puis après, qu'il essayait de marcher, et tout, tu vois, chacun essayait, bon, moi, personnellement, j'essayais de marcher, au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol de marcher, donc, j'ai demandé, si Alonso voulait bien me prêter, un vélo, je n'allais pas sortir, bien sûr, je lui ai dit, c'est pour faire du vélo dans le camping, pour changer, donc, bon, je faisais une dizaine de tours, du camping, en carré, peut-être que le camping carré, plutôt, avec le vélo, pour dire, de changer, s'entretenir, physiquement, mais, je ne sais pas, ce que toi, tu as fait, en appartement, ou en maison, etc., mais c'est vrai, qu'au bout d'un moment, bon, c'est vrai, que tu en as un petit peu, un petit peu marre, quoi, bon, allez, on se motivait, quand même, bon, c'est vrai, que ceux qui ont des chiens, ce n'est pas pareil, parce que, bon, vous êtes obligés de sortir, x fois dans la journée, pour promener le toutou, pour tout ça, bon, c'est vrai que ce n'est pas la même chose, mais les gens restaient quand même ici, voilà, enfermés, donc, on a vécu, vraiment, en fait, on vivait dans une bulle, dans une bulle, et, il y a des moments, bon, bien sûr, on n'a parlé entre nous, bien sûr, et on se disait, mais, on ne vit à rien, parce qu'on est complètement à part, on est sur une planète, on est dans notre bulle, on ne sait, du coup, on n'a que ce qu'on nous dit à la télé, etc., mais concrètement, on ne voit rien, on ne sait rien, on nous raconte au téléphone, nos proches, mais c'est tout, quoi, après, on n'allait pas dans la rue, on n'avait pas le droit, on n'avait pas le droit de sortir, donc, concrètement, on ne voyait pas la vie à la ville, ou sur la route, etc., puisqu'on n'avait pas le droit de sortir, donc, c'était particulier, c'était très, 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 très particulier. Ensuite, il y a une première phase, où là, on nous a donné, attends, c'est l'ordinateur, voilà, on nous a donné l'autorisation de sortir, et là, on nous a dit sortir, oui, à pied, à vélo, trottinette, ou petite voiture, c'est bon, pas le camping-car, hors de question du camping-car. déjà, c'était la fête. Alors, on était super contents, mais c'est vrai, on était super contents, mais finalement, il s'est passé quelques jours avant qu'on se bouge vraiment. pour moi, j'ai continué, qu'est-ce que j'ai fait, comme pendant la période forte de confinement, qu'est-ce que j'ai fait comme activité, comme d'habitude, comme il ne faisait pas très beau, j'ai continué de coudre, alors j'ai essayé de me faire des vêtements, alors tu sais, des trucs simples, puisque moi, je ne sais pas vraiment coudre, donc j'essaie de me faire des choses très très simples, ça m'occupe, j'ai continué d'écrire, j'ai essayé d'écrire un peu, bon, quand le moral était un petit peu fluctuant, je faisais autre chose, alors bon, j'ai regardé des séries, j'ai regardé des films, tu sais, sur Prime Amazon, Prime Vidéo, donc j'ai fait ça, puis un jour, je me suis dit, non, mais ça suffit, c'est bon, il n'y a personne qui va, terminé, je sors, puisqu'on a le droit, je vais prendre ma trottinette, on en est parlé, avec les copains, les copines, je dis copains et copines, parce que bon, quand même, il y a des hommes et des femmes, et j'ai pris ma trottinette, j'ai pris un masque, j'ai pris des gants, j'ai pris un sac, et je dis, bah allez, hop, j'y vais, puisque j'ai le droit d'aller jusqu'à Los Alcáceres, la trottinette, elle peut y aller, puisque juste avant le confinement, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais été au marché avec la trottinette, avec J.R. et Pascal, donc j'ai enfourché la trottinette, et allez, go, 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 et j'avais envie de partager ça avec toi, j'ai mis la GoPro sur le guidon de la trottinette, mais je crois que j'étais tellement, tu vois, j'étais tendue, j'étais, j'étais pas à l'aise du tout, j'ai filmé n'importe quoi, n'importe comment, donc je ne te fais même pas voir, tellement c'était horrible, je devais voir quelques petites photos, pour te montrer comment c'était, c'est tout. Ensuite, je suis arrivée, donc à Los Alcáceres, en prenant une petite route, un raccourci, et je suis arrivée devant l'air de camping-car, où nous sommes arrivés, quand Crissat était là, et la zone où nous, on était garés, il y avait 3, 4 camping-cars, mais qui étaient garés, c'est tout, j'ai bien vu, ils étaient fermés, ils étaient parqués, quoi, c'est tout, et l'autre zone d'air de camping-car, tout était fermé, mais il y avait quelques camping-cars, j'ai su après, parce que sur le coup, je ne savais pas, parce que tout était fermé, j'ai bien vu que les toilettes étaient fermées, tout était éteint, voilà, et en fait, les gens, je les suis après, donc étaient confinés dans les camping-cars, mais par contre, ils avaient le droit d'aller faire des courses, donc juste à côté, donc eux, ça leur faisait, quoi, 500, 600 mètres, quoi, c'est tout, voilà, donc une autre situation que nous, donc confinés dans les camping-cars, je pense que ça n'a pas dû être facile, facile, vraiment, surtout avec le temps qu'on a eu, même s'ils pouvaient sortir pour aller faire quelques courses juste à côté, donc je suis arrivée là, il n'y avait personne, mais vraiment, mais vraiment pas un chat, pas une voiture, pas un piéton, rien, mais rien, 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 et d'ailleurs, c'était même très, très oppressant, parce qu'en plus, il n'y avait pas le silence, il n'y avait que le bruit de ma trottinette, qui ne fait pas de bruit, parce qu'elle est électrique, donc qui roulait sur la route, et il y avait un brouhaha de champs, d'oiseaux, mais ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas, c'était même oppressant pour moi, tu vois, je me disais, mais j'arrive dans une ville fantôme, mais oui, c'était exactement ça, donc je me dirige vers Dia, là, je vois un monsieur qui rentre, je dis bon, tant mieux, c'est ouvert, parce que le devant, ce n'est pas un Dia tout seul, c'est un Dia qui est inclus, dans un petit centre commercial, au rez-de-chaussée d'un immeuble, tu vois, donc tu rentres, et normalement, c'est tout éclairé, parce qu'il y a une galerie marchande, et au fond, tu as le Dia, et là, tout était éteint, il y avait des rubans blancs et rouges, pour t'empêcher d'aller à certains endroits, etc., tu devais aller uniquement à Dia, Dia, c'est l'équivalent de Lidl, si tu ne connais pas, voilà, Lidl, un truc comme ça, donc j'y suis allée, donc on était trois clients, voilà, j'étais très tendue, très tendue, c'était ma première fois, ma première sortie, depuis, depuis, plus près de deux mois, et donc, je ne savais même pas ce que je voulais acheter, je savais que j'avais des envies, je ne savais même pas ce que je voulais acheter, j'ai pris trois bricoles, c'est vraiment histoire de vivre ça, donc je paye, je remballe tout ça, ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé, les deux employés qui s'occupaient du magasin, très sympas, avec masque, gants, enfin, la totale, et je suis repartie, toujours dans la ville fantôme, et là, bon, je fonçais, avec mon bolide, et au bout de la route, boum, la guardia civile, alors je ne sais pas si tu te souviens, la dernière expérience que j'ai eue avec la guardia civile, c'était pendant la tempête Gloria, et ils n'avaient pas été très doux avec moi, puisque j'avais fini quand même malmenée par un des guardias, qui m'avait fait des bleus aux bras, parce qu'il me secouait, parce qu'il voulait monter dans mon camping-car pour le conduire, enfin bon, il y avait de la neige, il m'avait explosé ma vidange d'eau usée, enfin bon, tu vois, donc le truc, il ne s'était pas super bien passé, je vois les guardias, je t'assure, déjà je ne suis pas à l'aise, là je tremblottais de partout, de partout, bon, il vient en face de moi, boum, il change de voie, il se met carrément presque devant moi, avec ma petite trottinette, tu sais, et si je m'arrête, deux hommes, masque dans la voiture, et là, ils ont commencé à me poser des questions, qu'est-ce que je faisais, où j'allais, qui j'étais, qu'est-ce que j'avais, alors j'ai répondu gentiment à leurs questions, je leur ai dit que j'avais des cours, j'ai ouvert un peu le sac, ils ont bien vu qu'il y avait des courses, parce que c'était vrai, ils m'ont dit, mais vous allez où par là, je prends le raccourci, je passe par le parc, pour aller au camping, tout ça, bon, ça va, 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 ce que je redoutais le plus, c'est passé, c'est-à-dire de rencontrer la guardia civile, bon, mais ça s'est bien passé, donc je suis toute contente, allez, je renfonce ma trottinette, et je fonce, à travers le parc, sur le chemin, tout, je rentre au camping, pardon, pour le téléphone, et donc, c'était, vraiment, j'ouvre le portail, bon, en plus, c'est un énorme portail, t'imagines, tu verras les vidéos précédentes, si tu veux, il y a un énorme portail, qui normalement, est tout le temps ouvert, quand le camping est ouvert, sauf le soir, donc, je tiens le portail, je referme le portail, j'arrive chez moi, à ma maison à roulettes, j'étais super contente, de retourner dans ma bulle, de protection, je commence à monter, dans mon camping-car, et là, bien sûr, Pascal, tout ça, il voulait savoir alors, comment ça s'est passé, donc j'ai raconté, aux uns et aux autres, donc, bon, ah, t'as eu du courage, quand même, je suis contente, quand même, qu'on me dise ça, parce que c'est vrai, que moi, je m'étais sentie, toute tendue, c'est vrai, après tout, on est des étrangers, on n'est que des touristes, on est dans une situation, quand même, grave, dramatique, après tout, il pourrait se dire, mais après tout, toi la française, qu'est-ce que tu fous là, retourne en France, et puis, laisse-nous tranquille, on ne sait pas, comment pourraient réagir, ces personnes, les personnes, et puis, non, non, tout s'est très, très bien passé, donc, ça a lancé, quelque part, les autres personnes, donc, après, petit à petit, les autres sont sortis aussi, sont allés à vélo, avec leur petite voiture, tu sais, les smart, faire des courses, etc., donc, ça s'est pas mal passé, et tout ça, en essayant de vivre, à chaque fois, des moments, les plus, les plus agréables possibles, vraiment, d'autant, que, mon camping-car, Coquelicot, n'était pas très en forme, au moment, du plus profond confinement, donc, au moment de la trottinette, etc., non, au moment de la trottinette, où je suis sortie, l'affaire était un petit peu réglée, c'est que, juste avant le confinement, j'avais pris rendez-vous, pour changer mes pneus avant, je t'en avais parlé, je crois, et, je voulais changer le feu arrière, du clignotant, puisque, je l'avais cassé, donc, je l'avais commandé, dans un magasin, bon, ça encore, c'était pas trop, bon, changer les pneus, je savais, que je voulais pas rouler, des centaines de kilomètres, avec eux, par sécurité, par, partout, quoi, voilà, mais, ce qui s'est passé, c'est que, on est arrivé au camping, on est resté, 3, 4 jours, et puis, au bout d'une semaine, il a fallu, que je démarre le moteur, pour aller vidanger, les eaux grises, quoi, dans le camping, tout simplement, et là, rien à faire, et ben oui, plus de batterie, mais vraiment, plus de batterie, alors, c'est là, que dans ces cas-là, tu sais comment ça se passe, encore plus, en période de confinement, puisque les gens, ben, ils ont pas grand chose à faire, donc, dès qu'il y a une petite occupation, tout de suite, voilà, donc, j'ai plusieurs personnes, plusieurs hommes, qui sont venus, pour s'occuper de ma, de voir mon électricité, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se passait pas, alors, vu que mon électricité, donc, coquelicot, c'est toute une histoire, depuis le début, que je l'ai, donc, j'ai laissé faire, de toute façon, ben, c'est rigolo, dans ces cas-là, tu sais, genre, il y avait trois bonhommes, il y avait trois avis différents, il y avait trois possibilités différentes, il y avait, c'était très marrant de les entendre, c'était, bon, voilà, c'est comme ça, moi, je les ai laissé dire, je les ai laissé faire, moi, je suis peut-être un peu trop confiante, mais bon, c'est comme ça, en tout cas, ils ont découvert que ma batterie était fichue, il n'y avait plus d'eau dedans, il a fallu remettre de l'eau, ils ont remis de l'eau, ils l'ont rechargé, mais la batterie, elle ne voulait rien savoir, avec ou sans eau, avec ou tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont voulu faire, ça, ils ne voulaient rien savoir, à chaque fois que je voulais faire la vidange, de mes eaux grises, il fallait qu'on mette les câbles, quand je démarre comme ça, j'allais faire la vidange, au bout du camping, je laissais tourner le moteur, parce que surtout, si j'arrêtais le moteur, c'était fini, ça ne redémarrait plus, il fallait les câbles de nouveau, donc surtout, je n'arrêtais pas, et puis un jour, Alonso dit, dis donc, j'ai une batterie qui traîne, depuis je ne sais pas combien de temps, à côté de la réception, est-ce que tu la veux, alors moi, je dis, écoute, donne toujours, on verra bien, s'il y en a un qui a une idée, bon, et puis il l'a amené, parce que c'est lourd, ces bestioles, je ne sais pas combien de kilos ça pèse, mais pour moi, c'est les longues, des longues comme ça, et il l'a amené, parce qu'il y avait un chargeur de batterie, ce qui est très bien tombé, donc il l'a chargé pendant plus de 48 heures, oui, largement, et ils me l'ont posé, parce que, bien sûr, dès qu'il y en a un, il y en a deux, trois qui viennent, et ça a fonctionné, et ça a fonctionné, donc comme je n'avais pas trop confiance, pratiquement tous les jours, j'ai rallumé ma batterie, pardon, j'ai rallumé le moteur, quand j'ouvrais les stores, je mettais un coup de contact, voir si la batterie assurait, et cette batterie, vraiment ressuscitée, fonctionne, mais fonctionne vraiment très très bien, puisque je n'ai pas eu de problème pour aller faire mes vidanges, aux dos usés, etc., donc impeccable, mais j'étais super contente, bon, et, dans tout ça, on en arrive, au déconfinement, étape au-delà, et là, on nous annonce, parce que, on était au courant un peu, par un ami de Pascal, de ce qui se passait en Espagne, parce que, c'est un Espagnol qui vit à Cartagène, donc, dans la même province de Mourcia que nous, et on nous dit, donc, il nous tenait au courant, et parallèlement, Alonso nous tenait aussi au courant, et là, on nous dit, ben, c'est bon, vous pouvez bouger, vous pouvez bouger, en restant dans la province de Mourcia, donc, attention, ne dépassez pas, et vous pouvez bouger avec votre camping-car, alors là, c'était la fête, là, c'était vraiment la fête, alors, là, je me suis dit, mais je n'ai même pas envie d'aller à Los Alcazar, qui est juste là, à 3-4 kilomètres, j'ai envie d'aller de l'autre côté, j'aimerais bien voir quel type de magasin est ouvert ou pas ouvert, etc., j'aimerais bien faire des courses, j'aimerais bien voir pour ma batterie, j'aimerais bien voir pour plein de choses, parce que c'était un peu la libération, quoi, un pari que pour le début, ça a pris quelques jours, tout le monde en parlait, mais bon, on continuait nos activités, Pascal faisait un truc à manger, il nous disait, allez, tiens, j'ai fait ça, alors, on se retrouvait 2-3 personnes à manger avec lui, ou chez lui, oui, chez lui, la terrasse, bon, et puis, bon, moi, je faisais des trucs à manger, allez, j'amenais chez Pascal, c'est toujours sur la terrasse de Pascal, ça se passe toujours comme ça, et puis, tu sais, le temps, il coule, il coule, et puis, je continue de coudre, je continue de faire des petites activités, J.R. a fait ses activités aussi, Pascal, très occupé aussi avec son camping-car, l'avantage qu'on avait quand même, c'est qu'on pouvait commander des choses par Amazon, et on était livré, donc, ça, c'est vrai que c'était assez, quand même, sympa, j'ai pu commander des choses dont j'avais vraiment besoin, Pascal a commandé des choses aussi, le seul truc compliqué, c'était que l'adresse n'est pas super, super au top niveau, l'adresse est très fluctuante, mais bon, enfin, bref, on a réussi à s'en sortir, ça, c'est encore un autre débat au niveau de l'adresse, mais bon, donc, on était quand même bien occupé, tu vois, mais pas le droit d'aller se baigner, pas le droit de, non, on n'a toujours pas le droit d'aller dans l'eau, voilà, et donc, pareil, ça a traîné, et un jour, pas fait comme un autre, j'ai dit, bon, allez, ça suffit, je prends mon camping-car, et je sors, allez, je vais au moins aller au Lidl, 200 ravières, donc, à une dizaine de kilomètres, voir un peu ce qui se passe, comment ça se passe, allez, je prends mon chat, coquelicot, vroum vroum, allez, on y va, ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai pas dit, surtout, surtout à Pascal, qui a un peu, qui a une façon d'être très paternelle, et, c'est que j'avais quand même peur que la batterie, ressuscité, n'assure pas, parce que si je m'étais retrouvée sur la route, ou à un parking, sans pouvoir démarrer mon camping-car, j'aurais été vraiment très mal, et j'aurais été vraiment très, très embêtée de devoir téléphoner, pour qu'on vienne m'aider, mais enfin bon, je n'ai pas trop réfléchi, je n'ai pas trop, trop pensé à ça, je me suis dit, bon allez, elle va assurer, tous les jours, je la fais démarrer, tous les jours, j'étais très sage, tous les jours, je la fais démarrer, mais parce que je préparais, ce petit départ, c'est la sortie, et donc, je suis allée à Lidl, sur la route, j'étais toute seule, j'étais le seul camping-car, et j'ai dû croiser, allez, 5, 6 voitures, c'est tout, police, ils ne m'ont rien demandé, ils ne m'ont rien fait, à Lidl, une nouvelle personne, assignée à l'entrée, qui donne des gants, tu dois les enfiler, tu dois te désinfecter, après avoir mis les gants, masque dans Lidl, je rentre, la boulangerie, qui est en libre-service, toujours en libre-service, mais là, ils avaient fait des, oh, décidément, pardon, des exemples de croissants, ou de friand, tout comme ça, donc, tu pouvais les prendre que deux par deux, comme ça, ça, c'était le seul petit changement, après, bon, les consignes de séparation, d'espace, etc., partout, bon, c'est vrai que la première fois, ça fait un peu bizarre, mais, mais tout se passe bien, quoi, c'est pas, voilà, ce qui était plus bizarre, c'est que tous les magasins, tous les grands magasins, parce que, surtout aussi pour ça que je les vois, le Roi Merlin, Décathlon, les Chinois étaient fermés, tout était fermé, j'ai vu quand même qu'il y avait un garagiste qui était ouvert, je me suis dit, bon, j'avais pas trop envie tout de suite, tout de suite, d'aller voir un garagiste, je me suis dit, bon, je reviendrai, et j'irai voir un garagiste après, retour au camping, revellote, les copains et les copines, alors, comment ça s'est passé, donc, je leur ai raconté, que tout s'est bien passé, que c'est vrai que c'est un peu impressionnant, parce que les magasins ne sont pas ouverts, qu'il n'y avait que l'alimentation, c'est tout, et, d'ailleurs, l'idole est assez exceptionnelle, parce que, deux, trois jours après, je suis retournée faire des courses, et je me suis arrêtée dans un autre magasin, je ne sais plus comment ça s'appelle, cash, je ne sais pas quoi, enfin bref, et qui ont des prix assez incroyables, et là, la partie non alimentaire était séparée, on n'avait pas le droit d'aller dans la partie non alimentaire, il n'y a droit que à l'alimentaire, donc, dans l'idole, comme c'est au milieu, tu as le droit, tu peux acheter du non alimentaire aussi, enfin, voilà, c'était des restrictions comme ça, donc là, ça y est, les personnes du camping ont commencé à badrouiller à droite et à gauche, là, j'ai pris le temps d'aller au garage, d'aller voir le garagiste, pour mes pneus, donc, il m'a changé les deux pneus, alors, je sais que, ce qui t'intéresse aussi beaucoup toujours, ce sont les prix, donc, j'ai changé mes deux pneus avant, j'ai pris vraiment des Michelins d'excellente qualité, spéciaux, pour camping-car, je veux quelque chose de vraiment très très bien, puisque c'est à l'année quand même, je les ai payés 140 euros avec la main d'oeuvre, donc, tu vois, un pneu de ce prix-là avec la main d'oeuvre, les rééquilibrages, etc., c'est tout à fait honnête. À ce moment-là, le gasoil était dans les 86, 87 centimes, et là, maintenant, le gasoil est tombé à 83 centimes. Très honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Jamais, jamais, jamais. Et puis, petit à petit, là, on sent que le déconfinement se vit, où il ne se vit pas de la même façon qu'en France. Moi, je ne suis pas trop 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 au courant de la France. Je ne m'intéresse vraiment qu'à l'Espagne, parce que c'est ce que je vis. Donc, je n'ai toujours pas le droit de sortir de la province de Mourcia. Crissat n'a pas le droit de sortir de la province de Cordoba, donc Cordoue. Entre nous deux, il y a encore deux provinces, donc je ne peux pas aller jusqu'à elle. C'est quand même... Ce n'est pas une histoire de kilomètres, c'est une histoire de province. Ça, je le dis, je le redis bien, parce que ce n'est pas encore la même chose qu'en France, encore une fois. Donc, moi, je n'ai pas le droit de rejoindre, puisque ce n'est pas la même province que moi. Donc, en attendant, je continue de faire ce que j'ai à faire, tout simplement. Alors, quand j'ai appris que petit à petit, les magasins s'ouvrent, le concessionnaire avec atelier de réparation et magasin pour camping-car, caravane, c'est ouvert. Il s'appelle Caravana sans gare, qui sont très bien, qui sont à... C'est un nom un peu particulier, les Los Beanos, un truc comme ça, Los Beatos, enfin bon, tout à côté de Los Alcazares. Donc, ça fait à peu près 16 kilomètres pour y aller. Donc, je suis allée les voir une première fois, parce que je voulais leur montrer mon escalier, à savoir, quand j'ai acheté mon camping-car, l'escalier, toi, les marches comme ça, ici, là, c'était un peu fendu. Et avec le temps, ça s'est cassé petit à petit, tout le long. et l'autre côté aussi. Donc, je leur ai montré, j'aurais dit, écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Donc, ils m'ont proposé deux solutions, soit de commander un nouvel escalier, carrément, chez Chausson, mais là, j'allais en avoir pour une fortune, je n'ai même pas demandé le prix, parce que j'imaginais le truc. Sinon, la deuxième solution qu'ils m'ont donnée, c'est le mécanicien lui-même qui m'a proposé, c'est de faire un arceau, je ne sais pas quoi ça s'appelle, en métal très solide, comme ça, oh, ben alors, souder, pour soutenir, donc comme ça, hop, hop, pour soutenir carrément la marche, de ressouder, et de refaire les marches correctement. J'ai écouté Banco, on fait ça, il m'a dit à peu près le prix, j'ai pris rendez-vous, j'ai dit, j'ai besoin aussi d'une batterie, j'avais besoin du feu arrière, donc j'y suis allée, donc la première fois, ils m'avaient changé, oui, la première fois, ils m'ont changé tout de suite, le feu arrière, et ils m'ont mis la batterie, c'est quand même, me débarasser de la batterie ressuscité, ça m'allait très bien, alors je ne me souviens plus combien ils m'ont pris pour le changement du feu, arrière clignotante, il y a la petite couronne, après il y a un verre, et bon, il y a l'ampoule qu'ils ont changé, je ne me souviens plus du prix, là honnêtement, par contre la batterie, j'aurais dit, je veux une batterie qualité, je veux pouvoir compter sur elle pendant des années, je ne veux pas avoir à surveiller, je ne veux pas avoir, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il n'y a pas d'eau, je n'en sais rien, moi voilà, donc j'ai payé cette batterie à peine plus de 100 euros, 102, 103 euros, un truc comme ça, voilà, quand je te dise les prix, deux jours après, donc j'avais rendez-vous, le mécanicien a mis quand même 4 heures pour me réparer mon escalier, à me mettre donc le truc en métal, il a fait fondre de la fibre de verre de l'escalier, il a remis de la fibre, il a tout bien repensé, et il a repeint la totalité de l'escalier, donc en noir, puisque mon escalier est en noir, et vraiment, je suis enchantée, je ne m'attendais même pas à un travail aussi bien fait, et ça m'a coûté 237 euros, voilà, même le prix m'a réjouie, tellement je m'attendais à pire, à pire, donc comme tu vois, le déconfinement, tout de suite, j'ai plongé pour Coquelicot, ma maison à roulettes, puisque c'est le plus important, quand même, alors je me suis fait quand même d'autres plaisirs pour le camping-car, je me suis acheté un autre fourre-tout à l'entrée du camping-car, parce que l'autre, il partait en cacahuète, je me suis installée deux petits rangements, parce que maintenant, je commence à penser au après, je pense que toi aussi, tu y penses, j'ai fait beaucoup, beaucoup de masques en tissu, dans lesquels je peux mettre ou un mouchoir papier ou un essuie-tout pour servir de filtre, quand je rentre chez moi, je jette le mouchoir papier et je mets au sale le masque immédiatement, j'en ai donc mis à la porte, comme ça, c'est super pratique, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre pour le camping-car ? Ah si, j'ai acheté une sangle, donc pour maintenir le store, là je ne l'ai pas mise, parce que le vent est très très violent, il fait très beau, mais le vent est vraiment violent, je n'ai pas pris le bas de gamme le moins cher, parce que j'ai beaucoup aimé la forme des piquets, qui me semblait très intéressant, et j'aime bien ce système de ressorts, ce gros ressort, qui permet quand même un minimum de mouvement, et donc cette sangle qui n'était pas au premier prix, je l'ai payé 17 euros, voilà, donc je mets avec un marteau, un marteau en plastique, et de l'autre côté, du marteau, il y a un crochet pour enlever le rivet, pourquoi j'ai voulu des rivets comme ça aussi solides, c'est que suivant où tu vas, où je me déplace, tu as de la terre plus ou moins dure, des cailloux, des trucs comme ça, donc au moins, là c'est vraiment du costaud, c'est vraiment du costaud, et ça aide vraiment à maintenir le store, vraiment, ça j'en suis vraiment très très contente, oh sinon, qu'est-ce que je me suis assistée d'autre, ah oui, juste avant le confinement, c'est quelque chose qui me tenait à coeur depuis très 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 longtemps, mais c'est vrai que j'en avais même pas parlé à Christophe, parce que bon, je lui ai pas tout tout non plus, c'est que j'avais très très envie d'une planche pour simplement me promener sur l'eau, alors j'ai une planche parce que c'est le compromis entre le canoë et le paddle, le paddle, c'est une planche avec une seule rame, c'est cette rame en fait qui s'appelle le paddle, qui est très longue, puisque tu te mets debout sur la planche et tu rames, tu avances avec ce paddle, voilà, et un canoë où là, tu t'assoies dessus, dedans, pardon, et tu rames tranquille, donc j'avais vu ça à Decathlon et juste avant le confinement, Pascal, dans son camping-car et moi, dans le mien, on a fait plusieurs magasins et je lui ai dit, moi je vais à Decathlon parce que je veux m'acheter une planche et tout et c'est tombé que lui aussi en voulait une, c'est marrant, donc en fait on s'est acheté la même mais pas pour les mêmes choses, donc c'est une planche qui est très large, très longue, elle fait 3,35 m de long, elle est gonflable, j'ai pris un petit moteur pour gonfler parce que c'est quand même très long, etc., tu te casses, tu te casses avant d'aller dans l'eau si tu dois la gonfler comme ça, voilà, parce que sinon il y a des pompes à main, où tu pompes comme un chadoc pendant 3 heures, il faut vraiment que ce soit dur, tu vois, en électrique, ça ne coûte pas plus cher la pompe, mais vraiment, c'est quoi, c'est une vingtaine d'euros, tu branches sur la lume cigare et c'est bon, ça te gonfle ta planche et ça s'arrête au bon moment, tu dis que tu veux 15 bars, il s'arrête pile au bon moment, voilà, ça c'est vraiment fabuleux, juste avant le confinement, j'ai eu la chance de pouvoir en faire une fois et là, maintenant que le confinement se déconfine un peu, on a enfin le droit d'aller se baigner et tout, alors encore une fois, je trouve ça rigolo parce que finalement, c'est vrai que la Marménor, ce n'est pas du sable, c'est de la terre, c'est assez boueux, il y a des salles, que oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux, il y a beaucoup de poissons maintenant, c'est une baie qui est en pleine résurrection, mais vraiment, et donc, il y a plein de poissons, il y a plein d'algues et tout, mais c'est super agréable, l'eau est très chaude puisque c'est une baie, si tu regardes sur la carte, c'est une baie, donc on a quand même les protections des grands courants marins de la Méditerranée et je suis encore une fois la seule à aller me baigner, c'est hallucinant de dire ça, mais c'est comme ça, le pourquoi, je ne peux pas te dire, il fait chaud, il y a du soleil et l'eau est chaude, tout le monde me dit oui, elle est chaude et tout, mais le problème, ils ne veulent pas patauger un peu dans la boue, bon, en plus, ils ont pied, donc il n'y a même pas la peur de ne pas avoir pied puisqu'on a pied très loin, etc., et là, ça y est, je commence à faire vraiment de la planche, alors moi, je suis, bon, t'as vu, j'ai acheté double pagaie et hop, et hop, bon, la planche est surtout faite pour être sur un lac, pour se promener, pour faire vraiment de la promenade, en Méditerranée, bon, là, c'est bien parce que j'ai des toutes petites, petites vagues, mais avec le vent, des fois, c'est compliqué d'aller à contre-vent parce que j'ai quand même des vagues, j'ai le vent de face, mais c'est super agréable. Pourquoi je t'en parle autant ? Parce que déjà, c'est quelque chose que j'avais envie depuis des années, ça fait au moins, je ne sais pas, 3-4 ans que j'avais envie de ça, dès que j'avais eu l'envie de vivre définitivement en camping-car, c'est un truc, je me suis dit, mais ça, j'aurai ça, j'aurai ça, je veux ça, je ne veux pas un canoë, j'ai fait beaucoup de canoë kayak, mais maintenant, je veux ça, j'ai envie de ça, et comme tu le vois, je ne suis pas la première sportive de la Terre, loin de là, et donc, si quelqu'un comme moi peut en faire, c'est que vraiment, tout le monde peut en faire, la seule condition, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'eau, c'est tout, voilà, il faut être prudent, il faut bien mettre la tâche, etc., il faut bien faire les choses correctement pour la prudence et tout, en fait, voilà, dans la partie plaisir, je continue dans la partie plaisir, Castille va super bien, là maintenant, je continue mes petites activités, le camping, c'est, pardon, le camping s'est réouvert depuis deux week-ends, on a donc des Espagnols de la province de Mourcia qui sont venus, donc très séparés de nous, très séparés d'eux-mêmes, les uns avec les autres, eux aussi doivent respecter la distance, ça s'est très très bien passé, et c'est là par contre qu'on voit qu'on a été dans une bulle pendant très très longtemps avec tous les gens qui ont partagé le confinement avec moi dans cette bulle camping, c'est que ça nous fait tout drôle de voir d'autres personnes dans cet espace de vie qu'on a partagé, qui nous a protégés pendant des mois, c'est pas qu'on voit les autres comme des étrangers, c'est que ça fait drôle, ils viennent chez nous, quelque part, ils viennent chez nous, et je pense très sincèrement que cette période où ça reprend doucement, où les gens viennent, où moi je sors aussi, etc., je pense que cette période j'en ai besoin pour avoir le courage finalement de prendre mon camping-car et de faire les 400 bornes qui me séparent de Christa, parce que, mine de rien, je rigole, je rigole, mais là, au-dessus de la tête, il y a quand même le Covid qui est toujours là, omniprésent, je ne peux pas l'oublier, puisque maintenant, comme je te l'ai dit, ben voilà, nouveau rythme, nouvelles petites choses dans ma vie, les gants, masques, le désinfectant, le gel, d'ailleurs j'en ai à portée de main là, tout de suite, donc c'est bien d'y aller, d'y aller en douceur, et moi je trouve que c'est bien de respecter vraiment les consignes, parce que c'est pour nous, c'est pour les autres, c'est pour tout le monde, tout simplement, c'est pour tout le monde, c'est pour notre protection, et puis je vais y aller, je vais continuer doucement comme ça, mais en tout cas, je continue aussi ma vie de couture, d'écriture, j'ai repris la peinture, exceptionnellement, pour l'anniversaire de Pascal, j'ai fait le portrait de son chien, c'est absolument exceptionnel, et j'avais envie de quelque chose de très 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 personnel, à lui offrir quelque chose qui lui touche en plein cœur, et donc je lui avais fait ça comme cadeau, je pense que ça lui plaît, je pense qu'il est content, en tout cas, voilà tout ce que j'ai vécu, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à te dire, à te raconter sur cette période, quand même le mot de la fin, ne t'inquiète surtout pas par rapport à Krissa, Krissa va très bien, je le sais, puisque Krissa, chaque jour, on a des contacts par WhatsApp, vive WhatsApp, on s'envoie des photos, on s'envoie des mots, on se téléphone un peu, mais pas trop, parce que si on se téléphone, on reste au moins deux heures au téléphone, si ce n'est pas plus, donc il vaut mieux qu'on s'envoie des WhatsApp, si on s'enregistre, et puis on s'envoie comme ça, donc elle va très très bien, ça me fait plaisir qu'elle aille bien, elle a le moral, elle fait plein de choses, elle a fait un article, donc pour le journal local, etc., donc ça, ça me fait vraiment très 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 plaisir pour elle, elle a établi de bonnes relations, je suis super contente aussi pour elle, et puis je serai bien contente de la retrouver, alors aujourd'hui, on en est là, qu'est-ce qu'on va faire concrètement, Krissa, et bon après, le prochain pas futur, ce sera, de toute façon, ça, ça ne change pas, que je rejoigne Krissa, ça, voilà, ça c'est le futur, sur certains, ensuite, qu'est-ce que Krissa et moi allons faire, Krissa et moi, n'en savons rien, d'une façon ferme et définitive, nous nous adapterons, encore et toujours, aux dispositions du Covid, aux dispositions qu'on nous, qu'on mettra à notre disposition, ou pas, de mouvement, de ci, de là, on verra, on vit presque au jour le jour et puis, c'est très bien comme ça, tout se passe bien, en tout cas, je te fais plein de gros bisous, j'espère que maintenant, tu as tenu jusqu'à présent et que je t'ai tout raconté, je te fais plein, plein de gros bisous, j'espère que ma vidéo t'a plu, je te fais plein de gros bisous, je te souhaite plein, plein de belles choses, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada